Sous-titrage ST' 501 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 Amen Bien-aimé Sous-titrage ST' 501 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 en panne. Alors il y a des guitares qui sont là-bas, tout ça voilà, donc c'est compliqué. Vous savez quand vous organisez des choses que Némi cherche aussi à mettre à sa part mais il n'a pas trouvé. Parce que nous avons quand même dansé pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons recevoir la parole de Dieu à travers son instrument qu'il s'est choisi aujourd'hui en la personne de Maman Ida Nuzolo. Amen. Alléluia. Je pense que la fois passée c'était bien et aujourd'hui c'était là encore mieux. Amen. Alléluia. Nous allons recevoir la servante Dieu Maman Ida. Il va passer, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons nous mettre debout la main pour recevoir notre Seigneur. le Président. Amen. Ressentez-vous. Nous allons encore recevoir un monsieur. Il est tellement précieux. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui donne la vie. Amen. Il mérite l'honneur. Amen. La gloire. L'ouange. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui je suis devant vous bien-aimé, c'est à cause de ces messieurs. Amen. C'est lui qui m'a donné cette opportunité. Amen. J'ai profité bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis devant vous. Nous allons saluer notre messieurs. Le messieurs Saint-Esprit. Lui qui mérite tout l'honneur. Nous allons crier. Tu vas crier, tu vas t'appeler le mess, c'est pour dire encore. Amen. Et maintenant que bonjour à ces messieurs. Alléluia. 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 Vous savez ces messieurs? Le messieurs là, quand tu la croises, quand il est un messieurs, il entre dans ta vie, tu n'es plus le même. Amen. Alléluia. Si tu as toujours ta vie, la vie ancienne, c'est que tu n'attends encore croiser ces messieurs. Quand on la croise, il change tout. Ta vie, ta façon de parler, ta façon de t'avouer, ta façon de parler, tout ça va changer. Alléluia. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup ces messieurs. Amen, amen. Ces messieurs m'ont volé ma jeunesse. Mais je ne regrette pas. Amen. Alléluia. Je ne change ça de rien pour rien. Alléluia. Je suis tellement contente parce qu'il n'a pas volé. Il a sauvé, par contre. Il a sauvé. Parce que je ne suis pas grandit comme toutes les jeunes filles. Moi, j'étais à 15 à 17 ans, j'ai prêché dans des bus, j'ai prêché dans des hôpitaux. Non, je n'avais pas honte. Et la jeunesse ne me disait rien du tout. Même jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Alléluia. La vie n'a pas volé, mais il m'a sauvé. Voilà pourquoi c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Amen. Amen. Qu'il soit loué. Nous allons prier. Remets ces moments entre le Mère de l'Éternel. Ouvre ton cœur bien-aimé. Oublie un peu ce que tu vas faire à 19h. Le travail que tu vas faire demain. Le cours que tu vas faire. Les deux marchés. Essaye un peu de l'oublier. Remets ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous savez, c'est que Dieu a besoin de nous. Là, ce n'est pas besoin de nos cœurs. Amen. Un prédicateur nous a dit que Dieu n'a pas de cœur. C'est pourquoi il nous demande de nos cœurs. Voilà pourquoi tu vas prendre ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas le présenter à ces messieurs. Le Messie, le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne vas pas sortir tel que Dieu est. Il va faire quelque chose dans ta vie. Seulement si tu le crois. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier. Alléluia. Amen. Père éternel, et tes tout puissants, toi qui es le Dieu, et tes grâces. Oui, Père, nous te rendons merci pour les grâces. Nous savons que c'est notre première confession, intitulée « Femmes en action ». Chaque fois que nous allons commencer à faire une confession, le titre, c'est toujours « Femmes en action ». Mais il y a des sous-termes. Alléluia. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui, bien-aimés. C'est pour nous. Nous parlons pour l'Église. C'est pas que pour les femmes. Mais c'est pour nous tous. Parce que Dieu a besoin de nous tous. Amen. Nous allons, sans plus tarder, nous allons lire un verset pour commencer. Ecclésiastes 11, chapitre 11, verset 4. Ecclésiastes 11, verset 4. Je dis la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui observe les vents ne sémera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, c'est votre plaisir. Vous savez, souvent dans le monde, quand nous avons des problèmes, ces problèmes engloutissent l'homme. Alléluia. Quand nous avons des problèmes, les problèmes engloutissent nos vies. Les problèmes. Donc nous voyons la grandeur des choses. Nous voyons la grandeur des problèmes. Ça arrive souvent chez nous, les enfants de Dieu. Donc nous soublions que nous avons un grand Dieu capable de nous donner la solution à le problème qui s'est présenté devant nous. C'est pourquoi il y a des gens qui donnent, non, ils disent à Dieu que dans deux mois, si Dieu n'agit pas, j'abandonne. J'ai donc un mois, j'ai donc quelque chose. Donc nous donnons des délais à Dieu par rapport à nos problèmes. Donc nous oublions souvent que Dieu est là. Alléluia. Et il est capable. Or la parole de Dieu nous dit qu'il est le remunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand nous cherchons Dieu, il est toujours là. Parce qu'il a dit qu'envoquez-moi, j'ai des problèmes. Mais quand des problèmes se présentent et devons nous bien aimer, nous oublions même la grandeur des dieux. Nous oublions que nous servons un dieu vivant. Nous avons pris à un dieu capable de nous donner la solution, quelle que soit la situation. Quelle que soit la grandeur des situations. Amen. Nous allons, aujourd'hui, notre sujet, c'est la grâce et la foi actives. Alléluia. La grâce. Nous allons voir la vie d'une femme qui avait la grâce de Dieu en elle. Bien aimé. Elle avait la grâce de Dieu en elle. Elle a profité de cette grâce pour continuer, pour suivre ce chemin jusqu'à là où Dieu lui avait amené. Amen. Nous allons encore lire. Le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, verset 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Elle immélait que Marie de Naomi mourit et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'est nommée Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Guiljon mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles filles, enfin de quitter le pays des Moab, car elle a pris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. C'est ça que j'avais dit au commencement. J'ai dit qu'il y a des problèmes, nous nous retrouvons dans des problèmes qui engloutissent nos vies. Et nous oublions que nous avons un Dieu capable de nous donner la réponse. Capable de nous donner la solution à le problème qui s'est présenté devant nous. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons voir la vie de cette femme. La femme qui avait la grâce en elle. Elle a profité dans cette grâce pour qu'elle puisse agir dans sa vie. Nous connaissons bien l'histoire. Abimelec, il est parti, il a quitté Bethlehem. Bethlehem qui signifie la maison du pain. Il est parti séjourner à Moab. Il a amené sa femme et ses deux enfants. Alléluia. Amen. En arrivant à Moab, bien aimé, leur situation s'est changée. Et Naomi a perdu son mari et elle est restée avec ses deux fils. Et ses deux fils après se sont mariés avec des Moabites, Orpah et Ruth. Après, la grande édite nous dit que les deux fils de Naomi sont morts, les deux sont décédés. Donc, elle avait resté main vide, rien du tout. Elle s'est décédée. Parce qu'ils ont écouté que Dieu a visité son peuple. Dieu a donné du pain dans sa maison. Dieu a visité son peuple. Il a donné la nourriture. Quand Naomi a écouté, il fallait qu'elle retourne dans son pays. Alléluia. En partant bien aimé, ses deux belles filles, ils ont voulu partir avec elle. C'est ça qu'ils m'ont bien fait dire. C'est le pain. Alléluia. Ils sont pas... Les deux belles filles, plutôt, ils ont décidé de suivre la maman, la belle-mère. Et maintenant, elle a dit qu'elle ne pouvait pas les amener chez elle, dans son pays. Elle leur a dit qu'elle retournait. Parce qu'elle voyait qu'en elle, elle ne devait plus se marier. Elle ne devait plus avoir des enfants. Elle n'avait plus encore cette idée-là. Elle a dit qu'elle retournait. Vous êtes encore des jeunes. Retournez dans vos pays. Retournez chez vous. Vous avez trouvé des maris, vous avez vous marier. La parole d'Été nous dit que les deux, en écoutant la parole de la belle-mère, ils ont pleuré. Alléluia. Les deux, ils ont pleuré. Les deux, ils avaient la même situation. Les deux, ils avaient la même condition de vie. Parce qu'elles l'étaient, ils avaient perdu leur mari. Ils étaient des veuves. Ils ont pleuré. Ils ont embrassé leur mère, la belle-mère. Et Orba, elle est partie. Alléluia. Ruth, elle a cité de suivre une dame qui n'a rien du tout. En regardant comme ça, en voyant Naomi, elle n'avait rien du tout. Elle avait que cette grâce ou la promesse de Dieu en elle, parce que c'était un enfant d'Israël. Alléluia. Mais elle n'avait rien du tout à donner à Ruth. Pourquoi Ruth ne devait encore suivre sa belle-mère ? Elle n'avait rien du tout. Au pays, elle n'avait même pas des enfants pour qu'elle aille se marier avec le fils qui était resté. Non, elle n'avait rien du tout. Bien-aimé. Si vous avez la grâce de Dieu, vous allez comprendre, vous allez saisir l'opportunité. Parce que Ruth, quand elle a accepté de suivre Naomi, elle ne savait rien du tout. Elle savait que Naomi, elle n'a rien. Parce que Naomi lui a dit, retourne et regarde, fais comme ta belle-sœur a fait. Elle est retournée chez elle. Toi aussi, fais comme elle retourne. Elle a répondu, je te laisserai point. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. C'était une moabite, une païenne bien-aimée. Mais elle avait la grâce en elle. Elle avait la grâce bien-aimée. C'était une païenne. Elle ne savait pas où je pars. Qui je suis. Moi, je sais que comme elle avait la grâce en elle, elle avait discerné. Son esprit en elle, lui avait dit, attache-toi à cette âme. En voyant comme ça, elle n'a rien. Mais là, c'est quelque chose de bien à porter dans ta vie. Bien-aimée. Comme c'était une femme de grâce, elle a accepté d'aller avec Naomi dans une pays étrangère. Là où elle ne connaît personne. Alléluia. Là où elle ne connaît personne. Bien-aimée, je vous ai dit à propos des coachs. Vous savez, quand Naomi, Ruth a suivi Naomi, ils sont allés à Bethlehem. Ils ne savaient rien du tout. Et en arrivant à Bethlehem, maintenant, Naomi, en tant qu'un vrai coach. Bien-aimée, vous savez, dans votre vie, il faut chercher à avoir quelqu'un qui vous guide. Un mentor. Un quelqu'un qui vous guide. Un quelqu'un qui vous montre le vrai chemin. Vous savez, nous, dans le monde, nous savons souvent, nous voulons souvent s'attacher à des gens qui nous montrent pas le vrai chemin, quoi. Des choses bizarres, quelque chose que je peux dire. C'est quelqu'un qui est honnête. Moi, je ne veux pas dire. Elle est toujours honnête. Elle est toujours. Même si on dit que c'est quelqu'un de logique. Moi, je ne veux pas le supposer qu'il y ait de logique. Quelqu'un m'a dit, oh non, moi, je ne vais pas me marier avec elle. Avec lui plutôt, parce que c'est quelqu'un de logique. Et donc, il y a ma logique. Mais qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez, alors? Si c'est quelqu'un de logique. Mais celui-là. Parce que tu sais que c'est quelqu'un de logique. Donc, toi, tu veux que c'est quelqu'un qui est, donc, je ne sais même pas dire. Un aventurier. Un aventurier. Un aventurier. C'est ça que, donc, nous, nous aimons s'attacher à des gens comme ça. Oh, la femme des grâces, Naomi. Elle avait la grâce de Dieu en elle. Elle l'a compris. Elle s'attachait. Elle s'attachait à Naomi. Ils sont partis dans un pays étranger bien-aimé. Vous savez, quand nous croyons en Dieu, quand nous recevons Dieu, nous ne savons pas la grandeur de Dieu. On ne nous montre même pas qu'il est comme ça, qu'il est ceci. Non. Mais par la grâce de Dieu qui est dans nous, nous acceptons Christ. Nous savons que même si nous ne la voyons pas, mais il est vivant. Il est en nous. Voilà pourquoi nous nous attentions à Dieu. Eh, il faut s'attacher aussi à quelqu'un qui manque, qui te manque de vrai chemin, qui te produit des bons conseils bien-aimés. Amen. Naomi, elle n'avait rien. Mais quand ils sont arrivés, elle a dit à Naomi, à Ruth Brudeau, elle a commencé à produire des conseils. Elle a commencé à utiliser son titre de coach. Alléluia. Elle a montré à Ruth là où il va aller glaner. Elle lui a dit, « Ne va ni chez le voisin, ne va ni d'autre part, mais va seulement là où moi je te montrerai. » C'est ça que Dieu a fait aussi avec Abraham. « Vas-y, je te montrerai le montage où tu vas aller adorer, où tu vas aller sacrifier. » Bien-aimé, Naomi a montré à Ruth là où il va aller glaner. Tout ça, c'était, 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 je pourrais, Naomi a été à Ruth, à son destinée. C'était à cause de ça. Parce qu'elle était dans les bonnes mains, et avec la grâce que Ruth avait, bien-aimé, aujourd'hui nous lisons la Bible, l'histoire des Ruth. C'était, elle était un païen. Mais aujourd'hui, c'est un descendant de David. Par là, Jésus est venu. Par là, aujourd'hui, nous aussi nous prions bien-aimé. Pourquoi ? Parce qu'il avait, il a bien utilisé la grâce qui était en elle. Quand Ruth allait glaner bien-aimé, elle a glané que là où on l'avait montré. Là où on l'avait indiqué. Elle est allée ni chez les autres, elle est allée durardement chez Boaz. Boaz qui était l'un des membres de famille. Même Elonema, il connaissait déjà la famille. Alléluia. Parce qu'elle avait l'écoute. On nous a dit, quand les tréos écoutent, quand les tréos parlent, il faut écouter. Et quand on écoute, il faut obéir. Et après, c'est le miracle. Nous ne nous écoutons pas, nous n'obéissons pas, mais nous attendons le miracle. Non. Le miracle est venu dans la vie de Ruth, quand elle a obéi. Elle a écouté. En écoutant, elle a obéi. et après, le miracle est venu. Bien aimé, comment nous servons Dieu ? Comment nous suivons Dieu ? Comment nous pratiquons la parole de Dieu ? Et après, nous attendons la bénédiction de Dieu. Ça ne va pas en venir. La position que tu as, tu crois que tu es dans la bénédiction. Peut-être Dieu t'entends dans un autre niveau. Mais tu n'arrives pas à tous ces niveaux-là parce que tu ne sais pas comment écouter et comment obéir. Tu n'obéis jamais à la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'obéis jamais à la parole de Dieu. Tu ne sais pas comment écouter la voix de Dieu. Tu ne sais même pas discerner la parole de Dieu. Mais quelque part, tu t'appelles l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de nous l'obéissance. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comment tu peux sacrifier, tu peux faire le sacrifice et pourtant tu n'as pas l'obéissance. Dieu ne veut pas l'écouter. Il ne va même pas regarder ton sacrifice. Parce que tu marches à la désobéissance. Alléluia. Vous savez, quand Ruth est partie, en retournant, elle a raconté à sa belle-mère tout ce qui s'est passé. Sa belle-mère, Théma, elle était sage, elle a compris. Parce qu'elle a dit à sa belle-mère, je suis allée glanée dans le champ des Boaz. Durant Théma, sa belle-mère, elle connaît Boaz. Elle a compris que cet enfant, donc, il va vivre la gloire de Dieu il n'y a pas longtemps. Alléluia. Et après, c'était les jours, sa mère, sa belle-mère, elle savait que ces jours-là, Boaz, elle sera là, et il sera là plus tôt. Il a dit, elle a dit à sa belle-mère, à sa belle-fille, aujourd'hui, c'est ton jour du réponds. Tu vas trouver, parce qu'il savait que c'est un enfant obéissante. Donc, il faut que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Et elle aussi, la belle-mère, c'était un bon coach, je ne sais pas si on peut dire une ou un bon coach. Alléluia. Ça passe comme ça. Voilà. On continue. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie, nous allons lire. le même verset, nous allons voir. La belle-mère a dit à sa belle-fille, je voudrais que tu sois heureuse. Dans le livre de Ruth 3, à partir du premier verset jusqu'à 6, au point 3.1. Je lis dans le livre des rites, chapitre 3, verset 1 à 6. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. lave-toi et ouin-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Amen. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Bon coach, hein ? Alléluia ! Elle a dit à sa belle-mère, à sa belle-fille plutôt, Naomi, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Alléluia ! Les gens croient que Dieu ne paye pas. Les gens croient que quand nous prions, nous sommes des ratés. Quand nous prions, nous ne pouvons pas avoir de belles choses. écoutez ce que Naomi a dit à sa belle-fille, je vais assurer ton repos. Il y a trois points là. Premier point, je voudrais que tu sois heureuse. Vous savez, toute mère, tout parent a toujours cette envie d'avoir ses enfants évolus. Les enfants s'épanouis. Les enfants avancent. Comme Christ a aussi besoin que l'Église avance. Comme tous les pasteurs, les pasteurs sont là. Vous savez, Montératrice a dit l'ange. Quand on dit l'ange, c'est quelqu'un qui veille sur quelque chose. L'ange, c'est quelqu'un qui veille sur les hommes et des dieux dans l'Église. Voilà pourquoi nous appelons le serviteur ou le pasteur les anges de Dieu. Parce qu'ils sont là pour veiller sur les hommes de Dieu. Naomi a dit à sa belle-mère, je veux être d'histoire heureuse. Et deuxième point, Boaz n'est-il pas notre parent? Il sera cette nuit dans l'air. Alléluia. L'air des gens, ça montre, ça symbolise l'Église. Boaz sera dans l'air. Et troisième point, lave-toi, parfume-toi, mets tes beaux habits. Alléluia. Parfume-toi, mets tes beaux habits. Donc, il est en train de montrer à Naomi, à Ritz-Brido, la bonne manière. Comment elle va aller procurer la bénédiction? comment elle va aller jusqu'à sa destinée? Bien-aimé. Elle lui a dit lave-toi. De l'eau symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous écoutons. Bien-aimé, nous ne sommes plus les gens qui marchent dans le péché. On ne peut pas témoigner que de toute façon, nous sommes des péchés. non, nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Nous sommes plus dans les rangs de péchés. Parce que Dieu nous a les rachetés. La parole de Dieu que nous écoutons, c'est pour nous purifier. C'est pour enlever tout tuer à nous. Nous sommes plus les gens qui marchent dans le péché. Bien-aimé. Lave-toi. Chaque jour, on nous donne la parole de Dieu. Chaque jour, on nous donne la parole de Dieu. C'est pour changer le caractère. Bien-aimé. C'est pour changer notre façon de vivre. C'est pour changer notre habitude de bien-aimé. Pour que nous sois propres devant notre Dieu. Pour que nous nous représentons propres devant Dieu. Voilà pourquoi même dans l'église, on ne peut pas dire que prions pour le péché. Non. Ce n'est pas un sujet qu'on peut à l'église. Non. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, dès que tu sens que j'ai péché, tu demandes directement pardon. N'attends que tu viennes à l'église pour demander le pardon. Non. Lave-toi, mets-toi tes habits propres. Ouin-toi plutôt. Alléluia. Ouin-toi. Le Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, tu ne vas même pas pleurer à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas marcher dans l'obéissance parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire du bien. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à fuir le péché. Ouin-toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi ? Voilà pourquoi tu te rébiches tout le temps. Parce que tu ne veux pas laisser la place au Saint-Esprit d'agir en toi. Or, le Saint-Esprit est là pour nous guider bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à être des vrais disciples. Parce que sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans l'onction, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas servir notre Dieu. Parce que le Saint-Esprit est notre guide de bien-aimés. Alléluia. Il lui a dit, avant qu'il achève de manger et de boire, n'était fait par connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger. Alléluia. Vous savez, nous, nous précipitons des choses. Nous précipitons des choses et voilà pourquoi nous traîchons. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à notre destinée. Voilà pourquoi nous arrivons pour faire ce que Dieu attend de nous. Parce que nous précipitons. Naomi a dit arrête, ne te précipite pas, ne te faire pas voir devant Naomi, devant Boaz. Attends. Il lui a donné toute la sagesse. Alléluia. Il lui a montré, il a dit, va, ne te précipite pas, habille-toi, lave-toi, ouin-toi, va, mais ne te précipite pas. Nous sommes à l'église pour prendre le bien-aimé. Les hommes de Dieu sont là. Dieu les a placés pour nous, pour nous guider. Dans notre marche, dans notre vie chrétienne, ne te précipite pas. Parce que, parce que tu sais lui renverser, tu dis que moi je suis déjà prédicateur. moi je connais des gens. Déjà, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des fonds prédicateurs beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas aller apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas être coachés. Alléluia. Parce que je sais lire la Bible. Parce que je sais comment ouvrir la Bible et lire un verset. Donc je vois que oui, moi, c'est bon. Alléluia. Naomi a dit arrête. Quand tu vas aller là-bas, ne te fais pas connaître à Boaz. Alléluia. Il lui a dit parce que c'est la nuit. Ne te fais pas connaître à Boaz. Lui-même, il va découvrir. Alléluia. J'ai dit ça même aux jeunes frères. C'est même pas à tout le monde je peux dire. bien aimé. Vous êtes des fiancés. Vous êtes des copines, copaines dans l'église de dire il n'y a pas. Alléluia. Si tu vois que tu aimes sœurs, tu aimes frères, même pas officialisés, mais que le passé ou les parents sachent que vous êtes ensemble. Là, on ne peut plus dire copain, copine. Mais aujourd'hui, les enfants, les gens au monde vivent comme s'ils se sont mariés. Bien aimé. Donc c'est quelque chose On m'a dit que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Dans ton entourage, au travail, à la maison, même ton mari, ta femme, tes collègues, ils disent quoi de toi bien aimé. Vous savez, il y a des fois, on a même honte de dire que moi, je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte parce que même au travail, j'aime que les gens sachent, là où je parle, tout où je passe, j'aime que les gens sachent que je suis une chrétienne, que je prie, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Mais, il y a des fois, les gens s'étonnent quand ils vont découvrir que tu es un enfant de Dieu ou tu es quelqu'un qui fréquente l'église. Les gens s'étonnent. Ah bon? Elle ou lui, c'est une chrétienne, c'est un enfant de Dieu. Mais ça ne se voit pas. Alléluia. Ça ne se voit pas. Regarde, peu de ton comportement vis-à-vis de ton entourage. Ils disent quoi de toi? Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois, nous disons, « Je n'ai pas honte de toi, je n'ai pas honte de toi. » Alléluia. On ne nous sent plus à ce stage-là. Non. Tu ne peux pas dire que j'ai le corps, j'ai... Vous savez, Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni l'homme ni le sang qui a répondu. Mais c'est mon, c'est l'esprit de mon Dieu qui t'a révélé. C'est l'esprit de mon Père. Nous ne sommes plus les gens qui marchent dans la chair. Nous ne sommes plus les gens qui marchent selon la chair. Mais nous devons marcher selon l'esprit pour montrer dans le monde que nous sommes vraiment, réellement, les enfants de Dieu. Que nous sommes sauvés. Laisse que les gens témoignent pour nous, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, Dieu a dit, « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi ? » Qu'est-ce que les gens témoignent pour toi ? Qu'est-ce que Dieu voit en toi, bien-aimé ? Quel comportement que tu t'affiches pour que les gens témoignent pour toi, c'est que tu es ? Mais Boaz a dit, « On m'a dit que tu étais une femme vertieuse. » Si vous lisez la parole de Dieu, le livre des Rites, vous allez voir le comportement des Rites. Vous allez voir comment, quand il partait de l'année, comment c'était son comportement, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous, à travers notre comportement, oh, bien-aimé, les autres, ils sont devenus des incrédules. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que nous fréquentons l'Église. Mais, nos vies n'ont pas changé. Nous marchons toujours dans le même caractère comme nous étions. Nous, quand nous grandissons, on nous appelait des « Alléluia » parce que nos vies ont été changées. Je ne marchais plus comme j'étais avant. Bien-aimé, montrant dans notre entourage qu'ils sachent que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes la lumière, bien-aimé. Alléluia. Montre-toi un exemple dans le monde. Soyez comme Rite, bien-aimé. C'est une étrangère. Ils ne connaissaient pas Bethlehem. Tout d'abord, elle a essayé de suivre la femme qui n'avait rien du tout. Vous savez, quand nous prions, nous ne prions pas pour être des millionnaires. Nous ne prions pas pour avoir de belles voitures. Nous prions d'abord pour le royaume. pour sauver nos âmes et les autres que ça vient après. Même si je n'ai pas une belle voiture, je sais que j'ai Christ en moi. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'être heureuse parce que je n'ai pas une belle voiture. Non, j'ai Christ en moi. J'ai la paix en moi. Vous savez, la vie des gens qui roulent avec de grosses voitures. mais je sais que les chrétiens ont aussi des grosses voitures. Mais par rapport, il y en a beaucoup des gens qui roulent avec des grosses voitures. Ils n'ont pas la paix. Ils passent la nuit même dans la voiture. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison parce qu'il a ce pacte qu'il avait fait donc la nuit ne peuvent pas dormir et quelque chose comme ça. alors il ne faut pas envier quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Contente-toi de ce qu'il y a. Alléluia. Même dans nos maisons ou foyers, il y a des produits qui sortent dans des foyers. Pourquoi? Parce que le mari a réussi de t'acheter je ne sais pas un panier quelque chose qui vient de sortir. Moi, ça ne me dit rien du tout. Alléluia. Ça ne me dit rien du tout. Si Dieu veut me donner, qu'elle me donne gloire à dire. Si elle ne me donne pas, je ne peux pas importuner mon mari pour dire que tu vas m'acheter ça. Non. Là, c'est le matérialisme. Mais soit elle n'a fallu que pas être matérialiste. Parce que si Ruth était matérialiste, elle n'allait pas suivre Naomi parce que Naomi n'avait rien du tout. Mais elle a compris que Naomi avait quelque chose en elle qui peut déclencher la gloire de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi elle a suivi Naomi. Et quand ils sont arrivés là-bas, Naomi, elle avait aussi rien du tout. Parce que c'était qu'elle allait glaner et ce qu'elle trouvait là-bas, elle l'a menée pour donner sa belle-mère. Donc, elle n'était pas matérialiste. Arrêtez d'être matérialiste bien-aimée. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Naomi a dit à Ruth Boaz il sera aujourd'hui à l'air. C'est par là que Ruth a trouvé Naomi. Ah pardon, a trouvé Boaz. Mais c'est par où quand Dieu vient te chercher, il te trouve où? Parce que dans l'église, si tu n'es pas là, vous savez, nous fions souvent l'église. Vous ne savez pas quelle importance d'être chaque fois dans la maison de Dieu, devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédications dans les internets. Les gens disent que même si je pars par l'église, je vais suivre la prédication dans les internets. Non. Ça, c'est pour les gens qui ne prient pas. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais toi, viens suivre que la parole devienne dans l'église. C'est par là que Dieu va te trouver. C'est par là que Dieu va te bénir. Parce que c'est par là que Ruth était béni. C'est par là que Boaz a découvert qui était Naomi. C'est dans l'église. C'est dans l'église et quand Jésus viendra, il va nous trouver dans la foi pour dire que nous sommes attachés à l'église. C'est très important de venir d'aller à l'église. C'est par là. C'est par là qu'il te déverse sa bénédiction. Quand Dieu dit qu'il y a deux ou trois personnes, c'est dans l'église. C'est par là qu'il te déverse sa bénédiction. Et nous, toutes seules à la maison pour dire que même ici, Dieu est avec moi. non, c'est important à l'église bien-aimée. C'est pourquoi Dieu nous demande quand il reviendra. Est-ce qu'il va nous trouver dans la foi? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Et quelle est ta position devant ce Dieu-là? Bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset. Église 3, 11. Nous allons lire dans une autre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Église 3, 3, 11. Nous lisons. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne comprend point, c'est que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Avant de finir, je voulais dire ceci. Vous savez, c'était deux femmes, Orba et Ruth. Les deux, ils avaient le même problème. Les deux, ils avaient le même souci. Les deux, ils ont pleuré aussi. Vous savez, devant des situations, devant la décision, pour prendre la décision, nous pleurons aussi. À ces moments-là, tu pleures. et après, parce que c'est la fin qui justifie tout. Tu pleures. Les deux, ils ont pleuré, mais à la fin, Orba est parti. Orba est parti. La suite, on ne sait même pas. Mais aujourd'hui, Ruth, elle avait pleuré. Après de pleurer, elle a continué. Elle a suivi sa belle mère. Bien-aimée. devant des situations. Il y a des fois, tu prends une décision que, en tout cas, j'ai beaucoup négligé. Tu pleures même. Devant la prédication, tu pleures même. Mais après, tu te retournes. Au lieu de, quand tu as pleuré, tu as pris la décision de continuer de suivre Jésus. Mais continue. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer et de retourner encore? Tu as retourné dans ton pays où tu y avais laissé. tu as retourné dans les péchés dans la vie ancienne que tu avais laissée. Mais pourtant, tu avais pleuré. Les deux ont pleuré. Bien-aimée, Dieu nous demande aujourd'hui, est-il en repas ou rite? Quelle décision que tu vas prendre aujourd'hui? Est-ce que la décision que tu vas prendre aujourd'hui, tu vas le mettre en exécution? Tu vas continuer à suivre Dieu? Tu vas continuer à servir Dieu? Ou tu vas continuer à donner des explications comme d'habitude, comme on fait d'habitude? Même si je pars après une semaine ou même si je pars à 17h. Ça fait quoi? Et sans dire que je sois là? Non. Alléluia. Nous, il y a des fois quand Dieu fait des choses, c'est pourquoi nous avons lu ce verset. Tout ce que Dieu fait, l'homme ne vaut même pas. mais c'est à la fin, c'est à la fin que nous comprenons. Vous savez, l'homme nous dit souvent que dans les bifurcations, dans le parent, quand on dit si je m'en fous, se raconte dans les carrefours de si je savais. Alléluia. Si je savais. Quand on dit si je savais, mais c'est déjà trop tard. c'est déjà trop tard. Mais il est trop tard, tu ne peux plus prendre la décision. Or, par l'avenir aussi, peut-être. Ah. Si je savais. Si je savais. Quand il a vu dans des journaux, si c'était aujourd'hui, même dans les bifins, on allait dire ça. Dans l'éternet, Whatsapp, partout, on allait mettre ça. Là, or, elle allait dire que si je savais. mais toi et moi, nous avons le temps. On n'a pas encore dans les stades là de si je savais. On a la grâce de Dieu en nous. La grâce, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Pour dire que nous sommes au temps de grâce, Dieu va me pardonner. La grâce, elle l'a pour que tu te convertisses. La grâce, elle l'a pour que tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Et que Jésus vienne à travers toi. Jésus est venu à travers la route dire, va te trouver où. Prends décision aujourd'hui, bien aimé. Pour que demain, ça ne soit pas trop tard. Tu ne peux pas dire que Jésus gêne. Non. Parce que demain, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Là, on sait aujourd'hui, il est 16 ans, je ne sais pas c'est combien, mais à 17 ans, on ne sait pas ce qui va passer. Voilà. Demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, Dieu te donne le temps de te convertir, de pleurer, de prendre une décision pour avancer avec Dieu. Et non, pleurer aujourd'hui, demain, tu vas encore pleurer, demain, tu vas encore pleurer, après, demain, tu vas encore pleurer, jusqu'à ce que Dieu ne va même plus te regarder. Il ne va plus encore te regarder. Parce que tu es un menteur. Parce que Dieu est un menteur, quand nous mentons au Dieu, il sait. Oh non, en tout cas, cette fois-ci, vraiment, mais Dieu sait que tu ne vas pas le faire. Mais, la grâce est là. Profitons avec la grâce de Dieu qui est là pour que nous puissions avancer, pour que Dieu soit content de nous. Alléluia. parce qu'aujourd'hui, nous lisons le livre de Ruth. Ruth, elle était une païenne, mais à travers Ruth, Jésus est venu. Aujourd'hui, nous suivons l'exemple de Ruth. Alors, la grâce est là. Je sais que chacune de nous a la grâce de Dieu. Alors, prenons une bonne décision pour la gloire de Dieu, pour que ça ne soit pas rétard, pour que le jour où Christ reviendra, qu'il te trouve faire dans la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame plus que ça. Acclame Dieu bien. Vous savez, je suis sans voix. Non seulement parce que Dieu m'a parlé, mais écouter cette femme me parler, ça me laisse sans voix. Amen. Elle est pour moi, c'est ma grande soeur, c'est mon amie, c'est la personne que je peux, avec elle, je peux crier sans me retenir, mais avec elle, je m'étais aussi quand elle ose la voir. Avec elle, je peux l'écouter sans la giger. Avec elle, c'est vraiment quelque chose de fluide qui se passe entre nous. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas recommit. C'est comme elle-même, elle disait quand elle s'est mise debout, avec celui que j'appelle mon cœur, aujourd'hui, je le considère comme mon coach dans le ministère. Et aujourd'hui, celle que j'ai toujours connue comme ma grande soeur, aujourd'hui, je la considère comme une servante de Dieu. Amen. Je vous assure, je suis sans voix. Amen. Je savais que c'est une servante de Dieu. Je savais qu'elle parlait de la part de Dieu. Mais ce que j'ai écouté aujourd'hui, ça va être passé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Amen. 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 Nous allons passer aux offrandes. Nous allons, nous sommes vraiment, notre temps est vraiment avancé. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons offrir à Dieu parce que nous sommes dans une convention. N'offre pas comme tu as l'habitude d'offrir. D'habitude, dans les cultes, tu donnes 10 euros, tu donnes 20 euros, tu donnes 5 euros. Mais aujourd'hui, nous allons donner au-delà parce que nous sommes dans une convention. Les femmes en action, donnons une offrande d'action. En Jésus, mon roi, je deviens réjouir je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. En Jésus, mon roi, je deviens réjouir dans les yeux de mon salut. En Jésus, mon roi, je viens de réjouir dans les yeux de mon salut. En Jésus, mon roi, je vais me réjouir dans les yeux de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Quand j'ai su mon roi, je veux me reçure dans les dieux de mon salut. Quand j'ai su mon roi, il y a mes pieds sans t'abasser les bouchées. Il m'a fait marcher, il m'a fait marcher sur les yeux de l'éternel et quand elle est encore sur les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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